C'est François Ville-Roy de Gallo qu'on va recevoir, vous le connaissez ? Le gouverneur de la Banque de France ? Ah si, je l'ai entendu parler juste avant moi. François, venez ! Je fais coucou, mais il ne peut pas venir. Monsieur le gouverneur... J'ai dit de venir, mais il me voit ? Oui, monsieur le gouverneur, prenez place. Monsieur le gouverneur, installez-vous, vous connaissez Sophie, je fais juste une introduction, il n'y a pas son preuve de votre interview. Directrice générale de CGG, qui est la seule en France qui n'a pas de problème de recrutement. Je voudrais prendre le micro, sinon je ne peux pas vous entendre. C'est bien, non ? Je dis bravo. Voilà, groupe pétrolier, para-pétrolier, mais aussi très digital. Et comment vous y prenez ? Mais ça, vous l'avez expliqué juste avant. Je pense que ce qui attire les jeunes... Oui, je l'ai expliqué. Je pense que ce qui attire les jeunes... Je suis moi-même surprise, pour tout vous dire, parce que j'ai toujours pensé qu'on n'aurait aucun mal à recruter au Brésil, en Chine, dans tout un tas de pays où il n'y a pas forcément de connotation négative sur le secteur para-pétrolier. Mais je me disais, bon, en Europe, ça va être un peu plus compliqué. Et en fait, je pense que les gens viennent parce que c'est la technologie, en fait. On est vraiment à la pointe et ils sont passionnés par ce qu'on fait. Une dernière question suffisante. Vous disiez que vous avez les premiers ordinateurs de 1950. Ils devaient être géants, non ? On a eu toutes sortes d'ordinateurs, oui, mais ils n'étaient pas si géants que ça. Mais on a eu... Oui, on était les premiers, finalement, à avoir des ordinateurs. Parmi les premières sociétés à avoir des ordinateurs... Vous avez su miser sur la technologie. Merci beaucoup. C'était très sympa d'être restée. Merci beaucoup, Sophie. Bravo. Monsieur le gouverneur, c'est toujours bien d'avoir des exemples assez concrets. Bien sûr. Parce que j'imagine que vous, en tant que gouverneur de la Banque de France, vous en avez tous les jours. Mais nous, ici, au BIC, avec 60 000 participants, on aime bien... Oui, et puis je dis toujours, vous savez, l'économie, c'est les entrepreneurs qui la font. Nous, nous sommes là pour les aider. Mais la ligne de front, c'est les entrepreneurs et la bataille et les incertitudes d'aujourd'hui. Alors, justement, parlons des incertitudes. Quelles sont ces perspectives économiques pour la France, là, pour les mois à venir, en termes de croissance ? Alors, si on se met un an en arrière, souvenez-vous, on craignait le scénario noir. Le scénario noir, c'est la récession, c'était l'arrêt énergétique et puis c'était l'inflation qui s'installait. Aujourd'hui, il y a un ralentissement économique. Ça, c'est incontestable. On parle d'une croissance de 0,9 pour 2023. Nous, on prévoit 0,9 en 2023 comme en 2024. Mais ça reste une croissance faiblement positive. Et nous sommes en train de sortir de l'inflation. On était à 10% en zone euro il y a un an. On est à un peu plus de 4% aujourd'hui. Et je le redis, nous serons vers 2% d'ici 2025. Donc, alors là, si je le dis en termes un peu techniques, mais je crois que c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Le scénario noir d'il y a un an, c'est ce qu'on appelle le hard lending, l'atterrissage en catastrophe. Maintenant, je crois qu'on a une vraie chance d'avoir peut-être des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs aussi aux Etats-Unis, un soft lending, c'est-à-dire une croissance ralentie mais qui reste positive et une inflation qui revient à l'objectif. Et puis ensuite, la reprise économique. C'est ça, en tout cas, qu'on va viser avec la politique monétaire. Oui, mais c'est ambitieux quand même. Ce n'est pas facile. Donc, on regarde la réalité et aujourd'hui, la réalité, en tout cas pour l'économie française, qui résiste un peu mieux que prévu, c'est plutôt celle-là. Alors, il faut être très attentif aux signes de ralentissement, à ce qui se passe sur le prix du pétrole, etc. Il faut toujours rester très vigilant, bien sûr. Alors, vous parlez de signaux de ralentissement en parlant du pouvoir d'achat. Est-ce que ce pouvoir d'achat a le pouvoir d'augmenter les salaires, de faire baisser l'inflation ? Alors, le pouvoir d'achat, ce n'est pas nous qui le calculons. C'est l'INSEE, mais avec un grand professionnalisme. Et quitte à vous surprendre et à surprendre ceux qui nous écoutent, le pouvoir d'achat, globalement, je dis bien en moyenne, a été préservé l'année dernière et devrait l'être encore cette année. Alors, ce n'est pas la perception de nos concitoyens. Et je crois qu'il y a au moins deux raisons à ça. La première, c'est que les achats du quotidien, ceux qu'on fait le plus souvent, c'est ceux qui ont le plus augmenté. Souvenez-vous, l'essence l'année dernière et puis, cette année, le caddie dans l'hypermarché. Mais là-dessus, c'est des bouffées temporaires. L'inflation moyenne, elle est inférieure à ses poussées sur l'énergie et l'alimentation. Bon, après, il y a une autre raison, c'est que dans le soutien du pouvoir d'achat, il y a aussi les fortes créations d'emplois qu'il y a eu en France. Grâce aux entrepreneurs qui sont ici. Grâce aux entrepreneurs, absolument. Ça, c'est une bonne surprise que nous avons eu, nous, dans nos prévisions et que tout le monde a eu. Vous voyez, l'économie française ralentit. Je vais peut-être vous surprendre. En 2023, ralentit. 0,9% de croissance, ce n'est pas beaucoup. A créé plus de 300 000 emplois. Comment ça se fait que la France a évité ce hard landing ? Je crois. C'est ce qu'on constate, nous, Banque de France, dans tous les pays européens et même aux Etats-Unis. Et même aux Etats-Unis aussi. C'est un peu plus marqué en France parce que je crois qu'il y a l'effet d'un certain nombre de lois qui ont été prises depuis 10 ans par les gouvernements successifs. Il y a l'apprentissage. C'est un grand succès français. Mais de façon générale, les entreprises européennes ont tendance à garder plus longtemps leurs salariés parce qu'il y a les difficultés de recrutement. Et quand on a un salarié expérimenté, compétent, on fait tout pour le garder. Et donc, c'est ce qui explique que la France n'a pas eu ce scénario noir, contrairement à l'Allemagne. Alors, l'Allemagne n'est pas vraiment dans le scénario noir. L'Allemagne souffre plus en 2023. Non, mais il se trouve que j'étais hier en Allemagne avec mon homologue de la Bundesbank. Et il prévoit un rebond en 2024. Cette année, c'est assez logique ce qui se passe en Allemagne. C'est qu'il dépendait beaucoup plus que nous du gaz russe. Et puis, ils exportaient beaucoup vers la Chine, qui est une déception. Donc, ils ont souffert plus. Par ailleurs, je crois que la France a eu raison de mettre en place plutôt les fameux boucliers tarifaires qui ont mieux préservé le pouvoir d'achat et qui ont amorti le choc. Maintenant, il faut en sortir de ces boucliers tarifaires. Je sais que ce n'est pas facile, mais on ne peut pas durablement subventionner la consommation d'énergie. Ça va d'ailleurs contre la transition climatique. Donc, ce qui est fait là-dessus, annoncé par le gouvernement, me paraît pas facile, mais aller dans le bon sens. Vous pensez qu'il faut y mettre un terme et il faut le faire rapidement. Justement, parlons de verdure, de sustainability, comme ils disent les Grecs, les Anglais. Il y a un an, vous disiez soumettre dès 2024 une cotation verte aux entreprises. En quoi ça consiste et où est-ce qu'on en est ? Alors, on a mis ça maintenant dans un projet beaucoup plus large qui va concerner toutes les entreprises et qu'on appelle l'indicateur climat. Ah, d'accord. Donc, on était parti d'une... C'est plus qu'une cotation verte. Oui, alors... Si on parle d'indicateur. Alors, pour être tout à fait précis, vous savez que les entreprises ont une cotation financière à la Banque de France, ce qu'on appelle la cotation Banque de France, qui rend des grands services. À côté de ça, à un moment, on s'était demandé si on n'intégrait pas le climat dans la cotation financière. Mais en fait, on va faire mieux. On va faire à côté un indicateur climat et on va faire ça progressivement avec les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de problèmes méthodologiques. Il y a des problèmes de collecte d'informations. Donc, on va faire ça vraiment en concertation avec les entreprises, en commençant par les plus grandes et en allant progressivement vers les PME. Ça va prendre quelques années. Mais je crois que l'énorme avantage pour les entreprises, c'est d'une part de leur simplifier la vie avec les banques. Pourquoi ? Parce qu'elles commencent à recevoir aujourd'hui des questionnaires verts de la part de leurs 3 ou 4 banques. Au lieu de remplir 4 questionnaires, on le dit une fois à la Banque de France. Puis l'autre avantage, si vous êtes chef d'entreprise, d'ETI, de PME, c'est que ça vous permet de situer où en est votre transition par rapport à là où vous étiez l'année précédente, les progrès que vous avez faits et surtout par rapport à la moyenne de votre secteur. C'est ça qu'on va proposer dans l'indicateur climat. L'indicateur climat, c'est quoi ? C'est dès 2024 ? Alors non, ça va commencer en 2020. Là, on y travaille très, très activement parce qu'il faut être très sérieux sur la méthode. Pour ne pas se refaire, évidemment. Il faut être incontestable, pas de greenwashing, etc. Donc on travaille avec l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, qui sont des très bons spécialistes. Nous, on apporte notre savoir-faire, notre connaissance des entreprises à partir de 2025 pour les plus grandes entreprises. Et puis ensuite, étalé sur quelques années et vraiment en concertation avec les boîtes elles-mêmes. Je pense que ça va aider la France dans sa transition parce que nous sommes la première banque centrale à le faire. Je pense que c'est un outil qui va être assez unique. François Villeroy de Gallo, merci, monsieur le gouverneur de la Banque de France. Merci d'être revenu sur notre plateau pour ce Big Edition 2023. Merci à vous. Merci. 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 Merci.